Nous sommes à Cambrai, sur le lieu d'une partie de la régénération de la voie de chemin fer entre Cambrai et Douai. C'est une opération de régénération sur 32 km. Plusieurs ouvrages d'art, bien sûr des ponts, qui doivent être modernisés, rénovés, réparés pour que le train de cette ligne, le train TER, puisse continuer à circuler. C'est une opération qui est très lourde financièrement pour le conseil régional puisqu'elle représente un engagement à hauteur de 70% et 78 millions d'euros. Mais c'est absolument nécessaire. On est dans une période de la vie du réseau ferré français. Ce qu'on doit faire, c'est que vos investissements pour pouvoir repartir pour plusieurs dizaines d'années. C'est un travail incessant puisque la mise à niveau va nous prendre plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour tout reprendre, mais aussi pour adapter au changement climatique le réseau ferroviaire. On a de plus en plus de pluie qui occasionne des dégâts, des ruissellements. On a eu des drames lors des inondations du 20 novembre 2023 qui ont coupé à la circulation pendant de très nombreux mois le train sur le secteur du Mont-Treuil-Ois. Et si demain nous voulons que les pluies, les températures n'occasionnent pas de désordre, il faut transformer, renforcer, adapter et utiliser des matériaux qui sont beaucoup plus résistants que ceux que nous utilisions maintenant plusieurs dizaines voire centaines d'années.